Oh salut à toi fanboy, mon petit chou, aujourd'hui tu es gâté, pourquoi ? Parce que je veux faire un test que même pas ta grand-mère y a pensé, c'est faire un test du X-Cloud sur un PC de bureau, et oui, comme tu peux voir, il n'y a même pas de carte graphique dans le bousin. Ah ah ah, aujourd'hui nous allons faire le test donc sur un PC Core i3, qui est un Dell Optiplex 3040, comme tu peux voir, qui n'est pas du tout dédié pour le gaming. Alors est-ce la fin des PC Gamer ? La réponse dans cette vidéo ! Alors mon petit chou, comme tu peux voir, le bousin est allumé, et c'est parti, on va voir un petit peu la configuration du bestiaux. Alors je vous fais tout ça en direct, je trouve ça vachement plus intéressant, avec une capture directe. Je vais vous agrandir un petit peu, et donc on peut voir qu'on est sur un Intel Core i3, 3Go 7. Alors je pense quand même qu'il est préférable d'avoir un processeur d'au moins 3Go, pour au moins avoir une fluidité dans l'exécution du X-Cloud. Et donc grâce au X-Cloud, aujourd'hui je vous fais une démonstration, un test en direct, puisque j'ai fait une petite vidéo pour expliquer. Mais je trouvais ça hyper intéressant de voir aussi ce que ça donne en direct, et comment ça marche. Donc vous avez aussi un 4Go de RAM, donc comme vous pouvez voir, ce n'est pas du tout une date de guerre. C'est tout simplement un petit ordinateur de muraux que j'ai réussi à me procurer. Et donc c'était tout simplement pour faire un test en live. Donc comme vous pouvez voir, nous sommes sous Windows 10. Je pense que c'est important, je n'ai pas encore fait de test sur Windows 7 ou antérieur à Windows 10, puisque je pense quand même que Windows 10 est adapté au niveau des plugins sous les navigateurs Internet. Donc j'ai fait un essai sous Chrome et Internet Explorer. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas sur Internet Explorer, pour l'instant sur ce PC, mais ça marche très bien avec Chrome. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une page tout simplement à Internet. C'est tout simple, il n'y a pas besoin de bac pour savoir faire ça. Alors attendez, je regarde pour les réglages. Ok, on voit un petit peu. Attendez, je re-règle. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je règle en live. Alors comme vous pouvez voir, nous sommes tout simplement dans un navigateur Chrome classique. Et c'est donc très simple. Donc vous pouvez taper dans la barre de recherche « Exclude France », ce qui va vous donner après tout simplement accès au site. Mais au préalable, pour ceux qui n'auraient pas de compte, je vous conseille de créer un compte Microsoft ou un compte Xbox. C'est tout à fait la même chose. Vous tapez « Création compte Xbox » et ici, vous vous retrouvez sur une page classique. Soit vous vous connectez avec votre mot de passe déjà, si vous avez déjà un compte. Soit vous faites « Créer un compte gratuit ». Voilà, et vous suivez tout simplement ce qu'il va vous proposer. Donc il faut savoir qu'un compte Microsoft et Xbox, c'est quasiment la même chose. C'est lié en fait, donc vous aurez besoin quand même de ce compte. Et après, je vous conseille peut-être de faire l'essai avec un Game Pass à 1€ pendant un mois ou plus pour vous faire une idée. Mais je vous conseille vraiment de créer un compte. C'est vraiment gratuit le premier mois et vous avez la possibilité de bien tester le Xcloud avec un PC de bureau. Le PC de mamie fera l'affaire. Non mais c'est « What the fuck ? » Ok, donc une fois que vous avez fait ça et que vous avez créé votre compte, vous allez tout simplement taper sur Xcloud France sur votre navigateur. Donc logiquement, c'est censé marcher quand même aussi. Je l'ai testé avec Internet Explorer chez mon cousin. Mais je ne sais pas pourquoi sur ce PC, peut-être que mon Internet Explorer n'est pas à jour. Et Chrome, en l'ayant installé, ça l'a peut-être mis avec les derniers plugins. Donc vous allez tout simplement taper Xcloud France, aller sur le premier lien. Et comme vous allez voir, en fait, donc moi je suis déjà connecté. Et vous allez pouvoir vous rendre compte en fait qu'il y a une page. En haut à droite, il y a le nom de votre perso en fait qui est connecté. Et là, si vous allez vers le milieu, à peu près en haut, vous allez voir qu'ici, il y a marqué « Jouer ». Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et vous vous retrouvez direct sur le Xcloud. Donc c'est simple. Même un enfant de 3 ans peut le faire. Alors est-ce que vous allez laisser votre enfant jouer à Xcloud ? On ne sait pas. Mais en tout cas, si vous avez un vieux PC qui traîne ou du moins un PC bureau, vous avez tout à fait la possibilité de l'utiliser pour jouer. Je teste aujourd'hui donc encore avec une manette Xbox 360. Donc un PC comme ça, plus une manette, ça ne vous coûtera pas très cher. Plus un écran, si vous l'avez déjà, ça ne vous fait vraiment rien à changer de spécial. À part peut-être effectivement le contrôleur. Donc une fois qu'on est là, on va tout simplement passer en haut à droite en plein écran. Puisque vous avez la possibilité d'être en plein écran. Mais pour le test, je vais quand même faire une petite différence. C'est que je vais réduire un petit peu. Et parce que mon test, il table aussi là-dessus. C'est que je veux vous montrer un petit peu. Donc ici, c'est l'utilisation du processeur. Je vais vous zoomer un peu. Alors je vais vous le dire en direct. Puisque pendant que je vais jouer, je vais dézoomer et remettre normal. Mais comme vous pouvez voir, donc déjà, quand on lance ici. Alors attendez, on peut même faire un essai. On va par exemple se lancer un Forza. Je vais vous mettre ici en gros plan, juste pour le début. Vous allez voir en fait que le processeur. Alors là, il y a le disque qui est un petit peu en saturation. Mais c'est normal. C'est au lancement de Windows 10. Donc il faut savoir que ce n'est même pas un SSD. Et comme vous pouvez voir, donc les 4Go ne sont même pas utilisés. Et le processeur est vraiment easy. Voilà, il faut savoir qu'en général, le processeur ne monte pas très haut. C'est plutôt la mémoire, un petit peu, pour le traitement du flux. Il faut savoir que, surtout que ce PC n'a pas forcément une carte mère avec un port réseau qui est très, très puissant. Je pense que sur un PC peut-être encore plus récent ou un PC portable, vous avez encore la possibilité d'améliorer, puisque c'est très important au niveau du X-Root d'avoir un bon processeur et un bon réseau. Alors là, comme vous pouvez voir, donc je vais tout simplement mettre ça sur le côté. On va dézoomer, voilà. Donc je vous la mets en fenêtre pour l'instant, puisque ça va me permettre de lire en même temps, tout simplement, le gestionnaire de tâches. Et je vais vous lire un petit peu ce qui se passe. On peut même encore agrandir. Même si vous mettez en plein écran, ça ne bouffe pas beaucoup plus. En général, voilà. Bon, il y a des bandes noires. Il faut savoir qu'après, c'est vraiment la connexion Internet qui va faire la différence. Il faut quand même la fibre. Mais je pense qu'avec cette technologie X-Cloud, on arrive quand même pratiquement à la fin des gros PC gamers. Même s'il y a des gens qui préfèrent toujours jouer avec des gros, gros PC, je pense qu'une majorité de personnes aura quand même envie, peut-être, de ne pas forcément racheter des cartes à 500 euros, voire 800, voire presque 1000 euros. Si vous avez envie de jouer dans de bonnes conditions, pour être honnête, avec un PC de ce style, ça fait vraiment le taf. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous montrer et je vais vous lire un petit peu. Donc, le disque dur est toujours à 96%. C'est normal. C'est parce que les disques durs classiques avec Windows 10 ont un peu de mal. Ça va s'arranger avec les mises à jour. Et là, par exemple, nous avons la mémoire qui est à 60% et le processeur à 22, 25%. Comme vous pouvez le voir, c'est rien par rapport à un PC qui tournerait sous un vrai jeu. La qualité n'est pas trop dégueu, ce n'est pas parfait. C'est sûr que si vous avez un PC encore plus puissant au niveau CPU et avec une carte réseau, encore mieux, ça sera encore plus beau. Mais si vous ne voulez pas investir, à part dans le Game Pass et dans une manette, vous pouvez tout à fait jouer de chez vous maintenant avec le X-Cloud. Et la fibre, bien sûr, c'est quand même important. Donc là, vous voyez, par exemple, on est à 61% de mémoire et 21% de processeur. C'est vraiment quasiment rien pour un processeur Core i3 en jeu. Logiquement, là, il devrait souffrir. Je ne sais même pas si le PC, à la base, ne pourrait même pas lancer ce jeu, ce style de jeu en physique, en installation. Donc, c'est quand même impressionnant. Même si ce n'est pas parfait au niveau de l'image, puisque, effectivement, c'est qu'un petit PC de bureau, ça me permet quand même de jouer. Et donc, on va faire quand même plusieurs tests. J'ai été assez étonné de voir. Alors, c'est vrai que ça, c'est des jeux qui sont, entre guillemets, un petit peu online, un petit peu tout le temps. Du coup, ça consomme un peu plus de débit réseau. Mais ça reste quand même pas si mal, pour être honnête. Ça, voilà, en fonction du flux, ça reste plus ou moins propre. Je vais vous montrer donc autre chose. Donc, ici, en haut à gauche, comme vous pouvez voir, il y a trois petits points. Quand vous cliquez dessus et vous faites quitter le jeu, paf, on arrive, on quitte le jeu. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le X-Cloud, c'est la rapidité hallucinante. On va se tester, par exemple, aussi un petit Geroforce 5. Alors, moi, j'ai la fibre. Je suis à 300, 400 Mbps, à peu près, enfin, moins de 500 Mbps. Bon, ça marche quand même relativement bien. Il faut savoir, en plus, que je suis branché avec un CPL dans mon salon pour faire le test. Je ne suis pas en direct de la box, donc j'ai encore des pertes. Et je pense que ça pourrait encore mieux s'améliorer si j'avais le PC branché en direct. Mais je voulais vous faire un test. Je trouve ça vraiment intéressant en live. Comme vous pouvez voir, je suis toujours sur... Il n'y a pas de fake. Je suis toujours sur ma page Internet. Voilà, donc là, on est... Alors, un Geroforce qui consomme quand même pas mal sur une console ou un PC. On est à 6% au niveau du processeur pour le lancement et 56% pour la mémoire. Donc, c'est normal, c'est le début du jeu. Attendez, je reclique. Voilà, si vous cliquez ailleurs que sur la fenêtre, ça se met en pause. Je vais voir, donc, pour vous lancer une autre game. Et vous allez voir, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez joli, là. Alors, il y a des jeux qui sont encore mieux optimisés que d'autres. C'est incroyable. Mais je trouve ça hyper intéressant, sincèrement, de se dire qu'un PC qui n'est pas gamer peut faire tourner. C'est la technologie vraiment, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente du futur pour moi, puisque ça reste vraiment quelque chose de très accessible. Pour moi, je pense que vraiment les consoles et tout ce qui est ordinateur PC gamer vont disparaître dans le futur, c'est sûr, puisque Xbox cherche à avoir des partenariats avec Samsung et compagnie pour avoir des télés qui sont bien optimisées, tout simplement, pour pouvoir lire correctement le Xcode. Donc, c'est tout à fait envisageable que dans le futur, nous n'ayons plus de consoles. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça reste assez cool, assez jouable. Même si, c'est vrai que ça donnera mieux en vidéo, je pense, parce que l'image est lissée par le téléphone. Mais ça reste quand même super correct. Si vous avez un petit PC de maison qui traîne à la maison et qu'effectivement, il n'y a pas de carte graphique, comme vous pouvez voir, vous pouvez quand même jouer. Si vous allez chez Papy Mamie, c'est fini. Vous n'allez plus jamais vous embêter à Noël et compagnie ou à Pâques. Vous faisiez un petit peu, vous embêtiez un petit peu, puisque effectivement, vous n'aviez pas votre console, vous n'aviez pas, voilà, avec le Xcode. Bon, si vous avez un téléphone, ça sera cool. Mais là, c'est encore plus confortable avec une manette. On est vraiment sur du vrai jeu. Voilà, si vous n'avez pas de téléphone portable, vous pouvez quand même juste avec un compte. Donc, une fois connecté, vous allez vous mettre tout simplement à jouer sur n'importe quoi, quasiment un PC portable, un PC de maison. Voilà, il n'y aura même pas besoin d'avoir un gros PC. C'est vrai que... Alors, j'ai fait le test aussi sur un PC qui avait vraiment un processeur tout petit, genre un SEMPRON avec 1,1 giga. C'était, par contre, trop petit. Voilà, il vous faudra quand même, je pense, entre 2,5 et 3 giga de 3 gigahertz de cadence pour que les jeux puissent avoir une fluidité. Mais je pense que ce n'est même pas, en fait, la fluidité du jeu. C'est vraiment que le PC ne travaille pas bien avec le processeur, sinon. Voilà, et ça demande effectivement un processeur un petit peu... Alors, pas forcément costaud, comme vous pouvez voir. Un Core i3, ce n'est pas énorme, mais un processeur qui tourne un petit peu. Du moins qu'il y ait un petit peu de quoi, effectivement, soutenir le flux du réseau. Mais j'espère que ça vous plaira comme vidéo, puisque finalement, c'est vraiment une question que je me posais. J'ai voulu y répondre un peu pour vous. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Voilà, moi, j'ai testé quand même pas mal de jeux. Et ça marche quand même vraiment bien. J'ai pu tester beaucoup, beaucoup de jeux. Plus le jeu est un peu gourmand. Et effectivement, c'est vrai que c'est toujours aussi fluide. C'est ça qui est impressionnant. Ce n'est pas forcément un problème de fluidité. C'est plutôt des fois des problèmes un petit peu au niveau de la résolution. Voilà, ça baisse un peu en résolution, mais c'est tout. Après, ça dépend, en fait, le flux. Comme je vous disais, si vous êtes branché sur une box en direct, je pense que le flux a moyen d'être encore mieux. Là, on va tester encore un autre petit jeu, mon petit chou, pour que tu puisses en avoir plein les yeux. Et ce soir, quand tu vas dormir, tu vas vraiment kiffer. Donc, voilà, c'est vraiment génial de se dire que le test est fait en direct. Et nous pouvons voir quand même qu'avec un petit PC de rien du tout, ça marche. Donc, voilà, le processeur, par exemple, là, il est à 41% et 56% de mémoire. Voilà, le disque, bizarrement, est un peu élevé, mais ça m'est arrivé au bout d'un moment que le disque, au niveau du pourcentage, redescende. Donc, ce n'est pas très grave. Voilà, donc là, on va tester, par exemple, un autre jeu pour te montrer tout simplement que, par exemple, sur du rétro gaming, ça marche parfaitement. Par contre, là, on est dans le top du top, forcément, puisque ce sont des jeux beaucoup moins gourmands. Donc là, le Doom 64, qui est aussi également sur le Game Pass. Donc, il faut savoir que le Game Pass, le X-COODS, ce n'est qu'une extension du Game Pass. C'est la version simplement juste streaming. Alors, effectivement, vous me direz, oui, le streaming, il faut une connexion assez potable, effectivement, pour en profiter. Mais je pense que ça va arriver dans le futur. Et je trouve ça vraiment cool. Alors là, par exemple, on va se mettre un petit Doom 64. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est juste super beau. On peut se mettre ça même en plein écran. Alors, si vous voyez que le PC est un peu juste, vous pouvez effectivement limiter la résolution en baissant un petit peu l'image avec la fenêtre. Forcément, la taille de la fenêtre joue un peu, mais il y a beaucoup de jeux quand même qui tournent bien en plein écran. C'est vraiment hallucinant. Et donc, grâce au rachat intelligent de Xbox pour une majorité de jeux old school, dont les jeux Bethesda, on va quand même se taper, je pense, une bonne tripotée de jeux. Et ça, c'est quand même cool. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà, donc les résolutions là sont quand même assez fortes, assez élevées. C'est normal, mais vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête à essayer d'installer des émulations ou des jeux non officiels. Enfin, du moins, illégalement. Vous êtes totalement dans l'illégalité, dans l'égalité, pardon. Du coup, c'est vraiment formidable. Vous allez kiffer. Je cherche à vous convertir, les amis. J'espère que ça va marcher. Voilà, donc je vais vous montrer encore autre chose. Donc, vous quittez le jeu. Voilà, c'est tout aussi simple. Donc, un petit Destiny qui reste un jeu plutôt gourmand, puisque c'est un jeu quasiment multiplayer, puisque à la base, effectivement, sauf si vous l'installez sur un PC, vous êtes dans un monde en multijoueur constamment. Donc, j'étais vraiment très étonné, les fanboys, de voir qu'effectivement, ça marche très, très bien. Comme vous pouvez voir, les connexions se font assez rapidement sur les lobbies. Et c'est juste incroyable. Moi, je suis vraiment émerveillé et amoureux de cette technologie. Même si je possède une Series X, je suis quand même persuadé que l'avenir du jeu vidéo est là. Et donc, même pour un jeu qui est complètement multijoueur, je suis assez étonné de voir que le PC tire la route, et surtout sans carte graphique. Ça, c'est quand même hallucinant. On peut essayer de se regarder un petit peu ici. Donc, le processeur est à 30% et la mémoire est à 53%. Enfin, voilà, c'est vraiment comme on peut vous montrer ici. Attendez, je vous remets ça. Bon, forcément, là, on va être en pause. Ça ne va pas marcher, puisque dès qu'on quitte l'écran. Mais je peux vous dire, en tout cas, que c'est archi correct pour un PC qui n'est pas dédié pour ça, à la base. Alors là, c'est un peu compliqué, forcément, puisqu'il y a la page. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, le jeu fonctionne bien. Alors, on va retourner là. Mais c'est vraiment hallucinant, cette technologie. Franchement, alors bien sûr, c'est obligé que les autres constructeurs vont sûrement y passer également. C'est obligé. D'ailleurs, Nintendo, qui a toujours essayé de rester dans la course, même s'ils ne sont pas, au niveau technologique, les plus puissants. Je pense vraiment que ça va être un gap aussi pour eux. Ça va être intéressant de voir les prochains jeux sur Nintendo et PlayStation qui vont sûrement utiliser, d'ailleurs, les fameux serveurs Azure. Voilà, parce que c'est la technologie Azure qui va majoritairement soutenir le projet X-Cloud et bien d'autres. Comme vous pouvez voir, ça reste quand même relativement propre, même si au niveau de la réalité, c'est un tout petit peu moins nickel. Sur le téléphone, je trouve que ça lisse un peu l'image, mais ça reste quand même super correct. Surtout pour des jeux qui sont quand même assez gourmands de base sur un PC, il vous faudra quand même une bonne configuration pour faire tourner correctement ce type de jeu. Destiny 2, qui reste quand même un jeu multijoueur. Et comme vous pouvez voir, ça reste quand même assez fluide. C'est hallucinant. Et vous allez voir, ça reste super correct. Même si là, ça pixelise un petit peu plus, bon, ça reste quand même jouable. Aucun d'autres PC, pour ce prix-là, ne pourrait faire tourner la technologie avec ce style de processeur. C'est vraiment hallucinant. Surtout que vous pouvez aussi rajouter peut-être une carte réseau un petit peu plus. Alors, ça vous fait faire des frais, mais si c'est, au lieu de vous acheter une carte graphique, vous pouvez investir dans une petite carte réseau un petit peu boostée qui vous permettrait effectivement d'avoir une meilleure connexion. Ça serait quand même aussi tout à fait possible. Mais ce qui est assez hallucinant, c'est la fluidité. Ça reste quand même relativement, même s'il peut y avoir des petites pertes, ça reste quand même vachement jouable. Ce n'est pas la technologie du PC qui va vous mettre en défaut. Ça sera vraiment la qualité de la connexion. Allez, on va essayer de voir un ou deux petits bonhommes qui a tué. Incroyable, incroyable cette technologie. Comme vous pouvez le voir, ça reste quand même assez fluide. Et donc, ça marche aussi sur plein d'autres jeux, comme Outrider, tout ça, où vous avez quand même une consommation de réseaux assez important. Surtout, vous pouvez même brancher une manette Xbox 360. Et ça, c'est juste une dinguerie. Vous n'avez pas besoin d'investir dans une grosse manette. Ça peut vous coûter juste 10 balles, la manette d'occasion. Ça reste hyper correct. On va s'essayer un autre jeu, les fanboys. Voilà, on va essayer encore un autre jeu. Par exemple, le... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Par exemple, The Medium. The Medium qui reste un jeu exclusif à la Xbox Series S et X. Si vous n'avez pas pu acheter de console Xbox Series X, sachez qu'avec un petit PC, vous avez tout à fait la possibilité de jouer à ce jeu. Voilà, c'est un vrai bonheur. C'est ce qui m'avait fait acheter ma Series X, c'était de vouloir jouer aux exclusivités à la base. Et en fait, je me dis que peut-être que je n'aurais pas forcément acheté ma console, puisque j'aurais pu tout à fait utiliser le X-Cloud. Et donc, c'est vraiment une dinguerie de se dire qu'on a quand même la possibilité de tester beaucoup de jeux. Bientôt, bientôt, tous les jeux seront compatibles X-Cloud. Donc, dans le Game Pass, vous avez une majorité de jeux qui sont convertis pour le X-Cloud. Mais ça va très vite. Microsoft arrive à faire assez le taf. Ils se dépêchent, je pense, pour réussir à vendre toujours plus de Game Pass. Bien sûr, c'est le but. C'est leur nouvelle politique. Alors, comme vous pouvez voir, voilà, ça reste beaucoup moins joli, effectivement, que sur une console pour l'instant. Mais je pense qu'avec la technologie qui va s'améliorer, ça sera quand même encore plus beau. Surtout si vous n'avez pas envie d'investir dans une console ou autre. Sachez qu'en tout cas, vous pouvez déjà investir dans un Game Pass si vous avez la fibre. C'est tout à fait faisable. Ça reste assez correct. Comme vous pouvez voir, le jeu, voilà, il tourne. Et j'ai un PC un peu plus ancien avec un Core i7 et une RX 480. Et le jeu tourne à 2 FPS pour moi. Donc, j'étais vraiment content de pouvoir le test sur Game Pass avec ma Xbox, bien sûr. Mais je suis très content aussi de pouvoir l'essayer sur ce type de PC. Je vais vous essayer un autre jeu encore. On va se mettre, par exemple, The Ascent qui est un jeu quand même qui vient de sortir. Donc, ça peut vraiment, je pense, intéresser cette vidéo. Beaucoup de gens n'hésitez pas à la partager, bien sûr. Et le but, c'est de vous faire un essai sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux pour vous montrer que finalement, vous pouvez vous passer, effectivement, pour l'instant, d'une console ou d'un PC gamer. Et c'est vraiment juste hallucinant si vous avez envie de profiter, voilà, des jeux et que vous vous dites que, bon, voilà, vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent à investir. Donc, par exemple, vous voyez, hop, on va se lancer The Ascent. Les temps de download sont tout à fait corrects. Alors là, par exemple, mon processeur est à 17%, 18% et 49% de mémoire. Voilà, mon disque dur est enfin redescendu. Il est à 3% puisque vous n'utilisez quasiment rien du disque dur. Forcément, même plus la peine d'investir dans un SSD, ça ne sert plus à rien. Ça ne change pas les temps de chargement, ça ne change pas les download, ça ne change rien du tout. Du coup, vous avez vraiment la possibilité de vous éclater pour presque rien. Et sachez qu'en plus, vous pouvez avoir le Game Pass pour 1€ par mois puisque j'ai une technique à vous donner. C'est sur mon autre chaîne et je vous lettrai le lien de mon autre chaîne avec la vidéo dans la description de cette vidéo. Et comme vous pouvez voir, on est maintenant tout simplement sur The Ascent. Voilà, le jeu vient de sortir et vous pouvez l'avoir pour 1€ par mois. C'est quand même juste hallucinant de se dire que vous avez une technologie pour que dalle. Microsoft, pour moi, a réussi un tour de force. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez joli. Ça reste assez propre. Sachez que si vous avez un écran avec une belle qualité et une bonne connexion Internet, tout ça, vous avez quand même la possibilité, même avec un PC qui date de quelques années, vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de jouer dans de bonnes conditions. Vous n'avez plus besoin de racheter du tout de matériel pour réussir enfin à avoir la possibilité des jeux. Donc, The Ascent, comme vous pouvez le voir, ça marche super bien. Voilà, donc je vais vous montrer un autre jeu encore. On va se mettre un autre jeu. Donc, le but, c'est de vous faire voyager un petit peu. On va se mettre un Forza Horizon, par exemple, qui... Non, Forza Horizon, je l'ai mis en début, je crois. Alors, attendez. On va se mettre plutôt un Forza 7. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça marche quand même bien. Bon, ayant une connexion à peu près normale, je pense, au niveau fibre, je pense qu'en général, ça peut être en fonction du matériel que vous allez vous retrouver avec, effectivement, une amélioration un petit peu. Mais voilà, ça reste... Ah ! Ça n'a pas voulu se lancer. J'aurais essayé. Alors, ça peut arriver qu'il y ait un ou deux petits bugs. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de jouer sur le navigateur Chrome et Internet Explorer 11. Donc là, je suis à 39, 40% du processeur, 54% de la mémoire. Ce qui est-à-dire, c'est vraiment que dalle, puisque nous sommes en streaming. Mais c'est un streaming qui marche parfaitement, les amis, pour moi, même s'il reste encore en bêta et amélioré. Voilà. On va terminer avec ce jeu-là. Et puis, la fin de la démonstration sera complète. Donc là, on est, par exemple, à 20%, 54% de mémoire. Alors, je peux vous faire un petit zoom comme ça. Vous voyez, comme je vous disais, le processeur, la carte... Enfin, la mémoire et le disque dur, ça consomme que dalle, les amis. Ça consomme que dalle. Alors, comme vous pouvez voir, quand on est un peu sur une image fixe, l'image est quand même relativement correcte. Ça reste très, très, très correct. Regardez ça. Je vous fais une petite démo. En zoomant un peu, vous pouvez voir que ça reste relativement propre, même si c'est une image qui n'est pas trop gourmande. Attendez, on va essayer de se mettre en plein écran pour la fin. Voilà. J'essaie de vous cadrer ça. Comme vous pouvez voir, les détails sont juste hallucinants. Alors. Allez, c'est parti. On va lancer ça. Juste une dernière petite partie pour vous montrer. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est pas si mal en plein écran. Même s'il peut y avoir des petites pertes de temps en temps. Essayez de vous mettre ça à peu près bien. Allez, c'est parti. Et comme vous pouvez voir, ça reste quand même pour un PC Core i3 qui n'est pas du tout un Core i3 de dernière génération. Ça reste vraiment hallucinant. Il faudrait quand même un PC un peu plus costaud pour faire tourner déjà ce jeu même en médium. On a vraiment l'impression que c'est un jeu PC qui tourne sur disque dur. C'est assez hallucinant. Et c'est vrai que les jeux Microsoft sont quand même relativement bien optimisés, je trouve. Alors, on va se faire un tour et je pense qu'on arrêtera là. Comme vous pouvez voir, ça reste quand même assez joli. Surtout que moi, je suis assez près de l'écran. Donc, je vois quand même pas mal de défauts. Comme vous pouvez voir, la fluidité n'est pas dégueu. Ça reste vraiment pas mal. On a vraiment pas mal de détails. Le jeu reste comme si c'était une version. Alors, je pense que selon effectivement le PC que vous avez, ça aide quand même un petit peu à avoir une résolution un petit peu différente. Mais en général, il y a du 1080, voire plus. Je pense qu'il y a aussi de la résolution 4K pour les PC qui sont un petit peu plus costauds. Puisqu'ils traitent encore mieux l'image et le flux en 30. Et cette technologie est fanboy. Je pense vraiment que c'est l'avenir. Même si malheureusement, beaucoup de gens sont attachés au matériel au niveau des jeux. Le physique, effectivement, sera forcément remplacé par le full des maths. Et là, on en a la preuve que le X-Cloud, c'est vraiment play anywhere, partout. Bon, après, effectivement, vous allez forcément économiser. Misez de l'argent puisque vous n'aurez plus besoin d'investir. C'est Microsoft qui va le faire pour nous. Voilà, ils vont juste nous proposer, effectivement, par contre, des abonnements. N'oubliez pas que j'ai une vidéo spéciale pour avoir le Game Pass à 1€ par mois tous les mois. Si c'est juste de jouer qui vous intéresse, c'est vraiment une bonne solution de pécho. Le Game Pass, puisqu'effectivement, vous avez quand même pas mal de jeux. Tous les jeux ne sont pas encore disponibles sur le X-Cloud. Mais vous allez quand même avoir des prochaines sorties de Microsoft, plus bien d'autres. Il faut savoir qu'il y a pas mal de partenariats qui commencent à être signés avec Microsoft. Et donc, forcément, il va avoir un catalogue juste énorme et la possibilité de jouer pour que l'âle. Comme vous pouvez voir, ça reste quand même relativement propre et fluide, surtout. Puisque parfois, malheureusement, c'est la fluidité qui fait défaut. Le jeu ne peut parfois même pas se lancer. Et comme vous pouvez voir, je suis toujours avec ma petite mallette Xbox 360. Et ça, c'est juste une dinguerie de se dire que pour presque que dalle, on peut jouer maintenant. Voilà, les fanboys, j'espère que la démo technique en live vous a plu. Puisque je me suis dit que c'était vraiment mieux de le faire avec tout simplement un PC qui n'est pas gamer. Donc, je vous remonte. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ici, comme vous pouvez voir, il est bien allumé. Il n'y a pas de tromperie. Puis, le PC tourne bien. Voilà. Donc, je vais même vous remettre un petit zoom en direct pour vous montrer la configuration. Puisque le jeu tourne très bien sur cette config. Donc, on va se remettre dans le système. Comme vous pouvez voir, c'est en live. Du coup, je ne vous mens pas. Et ici, là, je vais vous zoomer. Voilà. Ici, vous êtes sur un Core i3. Voilà. Vous êtes sur un Core i3 avec tout simplement 3,7Go, 4Go de mémoire. Même pas 8. Donc, vous pouvez même vous acheter. Alors, si vous êtes vraiment intéressé pour acheter quelque chose de neuf, je vous conseillerais même un Raspberry Pi. Vous savez que ça marche aussi sur un Raspberry Pi. C'est juste hallucinant. Vous pouvez installer Windows 10 avec un Raspberry Pi. Et vous avez la possibilité de jouer au X-Food. Et ça, c'est juste une tuerie. Voilà les fanboys. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Puisque ce catalogue est juste hallucinant. En version X-Cloud, vous avez la possibilité vraiment d'avoir plein, plein, plein de jeux. Comme vous pouvez voir, il y a du Dirt. Il y a quasiment beaucoup de jeux qui viennent de sortir. Et tout le catalogue qui existe aussi pour Xbox. Sachez aussi, vous avez des pépites comme, par exemple, vous avez les jeux rétro. Mais vous avez aussi des jeux du style Crimson Sky qui étaient sur la première Xbox. Et les jeux 360. Et ça, ça reste une daguerie. Je vous invite vraiment à passer le cap. Et à vous convertir à cette nouvelle religion. Voilà les fanboys. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut !